Je voudrais vous poser une première question qui aurait pu être la dernière, mais comme on a quasiment fait le tour de l'ensemble du problème, parce que vous avez été d'une précision absolue, est-ce qu'on va avoir au Parlement français, Assemblée nationale, Sénat, comme d'habitude, la possibilité de se pencher sur un texte à l'automne, par exemple, ou un peu plus tard sur le sport d'une manière générale, et on pourrait à ce moment-là revenir sur les problèmes de dopage, et on pourrait essayer d'utiliser ici au Sénat les informations que nous avons glanées au fil des auditions. C'était à la fin, je voulais vous poser cette question, mais devant la compétude, aurait dit quelqu'un, de votre exposé, je vous en remercie, ça a été très intéressant, mais le nombre de questions pour ce qui me concerne, c'est la seule que je voulais vous poser. Nous demanderons ensuite à notre dynamique rapporteur, il y en a sans doute encore, et puis les collègues qui sont là pourront eux aussi intervenir s'ils le souhaitent. Donc ma question de début, ce sera la question de fin, si vous voulez bien. Je demande donc au rapporteur de prendre le micro et de poser les nombreuses questions qu'il a encore. Donc c'est à moi. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, merci d'avoir contribué à notre commission d'enquête parlementaire et à l'évidence d'avoir suivi ces travaux, puisque nous avons donc le sentiment que vous avez suivi cela avec beaucoup d'attention et j'espère beaucoup d'intérêt. En tout cas, le Sénat a pris l'initiative de cette commission d'enquête parlementaire avec le motif clair d'accroître l'efficacité de la lutte contre le dopage. Et il est vrai que nous avons depuis trois mois maintenant, pratiquement jour pour jour, depuis le 14 mars dernier, nous avons beaucoup auditionné. Nous sommes même allés à la rencontre de tout un ensemble d'instances internationales comme le CIO, l'UEFA, la FIFA, l'Agence mondiale antidopage, l'UCI, l'USADA, des laboratoires de recherche, etc., afin d'avoir une vision la plus complète et la plus juste de cette problématique du dopage. Et je pense que nous serons, nous avons bien sûr encore quelques ajustements à opérer, nous serons autour du 18 juillet en capacité de publier ce rapport de notre commission. En tout cas, notre ambition, c'est vraiment de, et je suis intimement convaincu que c'est une ambition partagée, de promouvoir une vision humaniste du sport. Et cette vision humaniste, elle passe justement par la lutte contre tout un ensemble de déviances, tout un ensemble de tricheries dont le dopage fait partie. Et je crois effectivement que nous sommes efforcés de nous emparer de toutes les dimensions que vous avez rappelées tout à l'heure, que ce soit la dimension de santé publique, la dimension éthique, la dimension juridique, policière même, répressive, sans oublier bien sûr la dimension économique, médiatique, à travers à la fois des approches locales, nationales ou internationales. Et je crois, et c'est cela sans doute l'aspect gratifiant, l'aspect positif de notre travail, que nous serons vraiment dans quelques mois, dans quelques semaines, en capacité de vous faire un certain nombre de propositions qui, je l'espère, attireront votre attention à vous, mais également à l'ensemble des acteurs du mouvement sportif concernés par ce sujet. En tout cas, nous nous sommes faits, je dirais, une raison en termes de constats, à savoir que tous les sports étaient touchés par le dopage, même si certains étaient plus exposés que d'autres, que tous les pays étaient également concernés, même si nous ne sommes plus dans une situation de dopage d'État, de dopage institutionnalisé, comme on a pu le connaître il y a quelques décennies dans certains pays. Mais nous sommes également, aujourd'hui, avec la conviction que le dopage concerne également le sport amateur, et pas simplement le sport professionnel ou le sport de haut niveau, voire même le sport loisir. Voilà. Et puis, nous avons également, je crois, acquis la certitude avec les collègues, sous la houlette de notre président, qu'en matière de lutte anti-dopage, il ne fallait surtout pas baisser la garde, bien au contraire, et qu'il fallait sans doute cultiver, préserver, peut-être même consolider encore, un savoir-faire spécifiquement français, très souvent d'ailleurs reconnu, hors de nos frontières. Puis, je terminais ce tout petit mot introductif en disant que c'est avec vous que l'on achève notre série d'entretiens, avec vous et puis avec le président de l'Agence mondiale anti-dopage, John Fayet. Je voulais également, au nom de notre groupe, de notre commission, vous remercier pour votre coopération, pour votre collaboration. Je pense en particulier à la mise à disposition de tout un ensemble de documents que vous nous avez transmis. Je dois également féliciter vos services pour la rapidité, pour l'efficacité avec lesquels vos services se sont mis à notre disposition. Et puis également pour vous remercier pour la reconnaissance de notre travail, puisque je sais que, dans certaines circonstances, vous avez eu l'occasion de mentionner, de citer le travail de notre commission d'enquête parlementaire, notamment lors du colloque organisé par le CNOSF sur cette problématique du dopage. Effectivement, j'avais aussi mentionné la même préoccupation que le président, c'est-à-dire la confirmation que, bientôt, il y aurait cette loi cadre sur la modernisation du sport, et si oui, si elle intégrerait ou pas, la problématique du dopage. Avant d'être parlementaire, avant d'être ministre, vous avez été notamment médecin de l'équipe de France de volleyball, et je voudrais donc tout simplement vous demander si vous avez été confronté à l'usage de produits dopants, à travers en particulier cette discipline, et si oui, si vous en avez tiré des enseignements qui vous inspirent jusqu'à aujourd'hui. C'est le rapporteur qui veut qu'on fasse comme ça. Qu'est-ce que vous souhaitez, monsieur le président ? Vous savez, je m'adapte. J'ai pratiqué le judo, la voix de la souplesse. Oui, question après question. Question après question, très bien. Vous souhaitez que je réponde à la fin, la vôtre, par contre, mais enfin, les communes, avec celles du rapporteur, du coup, sur le calendrier de la loi. D'abord, merci d'avoir... C'est vous, madame la ministre, je ne me permettrai pas de vous dire, il faut faire ça à ce moment-là, au sol, vous le faites quand vous voulez. Très bien. D'abord, merci de vos propos par rapport à ma maison. Effectivement, je veux dire, quand votre commission d'enquête a été mise en place, j'ai immédiatement souhaité que l'ensemble, les archives, les documents à disposition qui existaient à la direction des sports, vous soient communiqués. Donc, c'est très clairement, j'allais dire au directeur des sports, tout ce qu'on vous demande, donnez-le. Et donc, je l'ai fait bien volontiers. Il me semble que c'était indispensable d'avoir cette transparence au moment, je veux dire, de votre commission d'enquête. Je n'ai jamais été confrontée, comme médecin, équipe de France de volleyball féminine, à une quelconque interrogation par rapport au dopage. Je l'ai été plutôt, dans mes interrogations sur l'exercice de mon travail de médecin, dans le cadre des équipes de basket professionnel, quand des basketteurs arrivent des Etats-Unis, ils n'ont pas forcément les mêmes codes d'emblée sur la lutte contre le dopage que nous. Et il faut assez vite leur réapprendre quelles sont nos règles propres de lutte contre le dopage. Et donc, mes inquiétudes ont plus été vis-à-vis, au moment où des basketteurs américains arrivaient dans l'équipe dont j'étais le médecin, de leur faire découvrir les règles de notre pays vis-à-vis de la lutte contre le dopage. Mais ce seul moment où j'ai pu être confrontée, si on peut dire, dans l'exercice de ma profession, à cette lutte contre le dopage. Une question, madame la ministre, concernant l'efficacité des contrôles. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que vous évoquiez. En rappelant le contenu du rapport de Dick Pound, la réalité du dopage, semble-t-il, n'est pas du tout ce qui correspond aux résultats de ces contrôles, de ces tests, puisque finalement, on arrive toujours quasiment au même résultat, c'est-à-dire des tests positifs dans 1 à 2 % des cas. Est-ce que vous avez le sentiment que la réalité du dopage va bien au-delà de cette réalité chiffrée concernant les tests positifs ? Il y a ce débat sur l'efficacité des contrôles qui, à l'évidence, ne se traite pas au nombre de contrôles réalisés. J'ai eu un échange il n'y a pas si longtemps avec le président de la Fédération internationale de cyclisme qui dit qu'on fait beaucoup plus de contrôles que tous les autres. Donc, il n'y a pas de problème puisqu'ils sont effectivement tous négatifs ou presque tous négatifs. La quantité n'est pas forcément le bon critère pour l'efficacité de la lutte, je pense qu'on est tous persuadés. Du coup, il y a néanmoins à la fois une attention, je pense, à avoir sur les contrôles qui sont effectués dans des parcours de construction du haut niveau et qui font partie, pour un jeune, de la règle que l'on apprend tôt. Et donc, qu'il y ait dans nos structures de formation des sensibilisations et y compris des contrôles anti-dopage, on ne cherche rien, mais on cherche à montrer qu'il y a aussi une politique éducative et le contrôle a sa place à cette occasion. Par contre, quand on est dans une recherche, c'est-à-dire le dépistage de quelqu'un qui a triché, qui est une autre porte d'entrée, une autre vision du contrôle anti-dopage, c'est clair que tout ce qui concerne aujourd'hui le passeport biologique sont des éléments qui sont indispensables, donc des preuves non analytiques. Tout ce qui concerne aujourd'hui la multiplication des contrôles inopinés, les périodes de contrôle, la localisation des sportifs, pouvoir bénéficier de leurs paramètres biologiques pour mieux cibler les contrôles, pouvoir être plus pertinent, on a évoqué le cannabis, tout ça, c'est-à-dire conduit à ce que nous soyons plus pertinents. Plus pertinent aussi, il faut se le dire, c'est l'équilibre à trouver entre l'organisateur et celui des contrôles, ce que nous évoquions, être jugé parti, sans enlever la responsabilité au mouvement sportif. Le mouvement sportif est beaucoup impliqué, et donc le mouvement sportif, il n'est pas question de le désengager, le contrôle d'opage. Il semble qu'on a besoin, par contre, d'avoir une organisation comme celle qui va être celle sur le Tour de France cette année, où il est très clair que l'organisateur n'est pas celui qui organise les contrôles, qui cible les contrôles, qui a l'ensemble des éléments. Donc c'est tout cet environnement qui nous permettra d'améliorer l'efficacité du contrôle. Mais j'insiste sans se dire, un, que le chiffre, c'est la réponse à tout, mais sans se dire qu'il faut se désengager aussi d'un aspect où le contrôle peut avoir cette vision un peu préventive, combien, par le contrôle, on a aussi dissuadé ensuite un certain nombre de jeunes ou d'autres d'y tomber. Tout à l'heure, vous avez évoqué le travail de votre ministère. On a eu parfois dans nos auditions le sentiment qu'il y avait quand même un travail qui restait à faire en matière de coordination, de transversalité, de coopération interministérielle, que ce soit avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales, que ce soit avec l'Intérieur, la Justice, les Affaires européennes, voire même peut-être avec le ministère de l'Économie sociale et solidaire et de la consommation. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que là, la situation peut être sensiblement améliorée ? A l'évidence, oui. A l'évidence, oui. J'ai évoqué la mise en place d'une instance nationale de coordination, décret qui est en préparation sur le sujet, des instances de coordination sur chacun des territoires. A l'évidence, nous avons besoin de mieux articuler tous les acteurs de la chaîne et nous essaierons, dès cette année, à la fois sur le plan réglementaire avec ce décret qui sortira et à la fois sur le tour cet été, d'avoir une meilleure coordination entre les différents acteurs qui luttent pour l'éthique du sport et contre le dopage. Merci. Stéphane Mazard, puis Jean-Claude Carle. Oui, Madame la Ministre. Vous avez rappelé que la lutte contre le dopage, en France, c'était d'abord donc un problème de santé publique et vous avez d'ailleurs déclaré votre attachement à cette lecture-là, à cette grille de lecture-là. Vous avez clairement indiqué que pour vous, il ne fallait pas pénaliser l'usage de produits dopants. Mais quand même, quand on vous écoute, il y a des termes concernant l'usage de produits dopants qui font référence à ce volet pénal et à ce domaine pénal. Je vous citais, vous avez parlé de récidivistes, vous avez parlé de tricheurs, de trafiquants. Donc on voit bien qu'on est aussi parfois à un certain niveau de dopage avec des systèmes organisés et que derrière effectivement le dopage, il y a au-delà du fait qu'on veut gagner des gains de notoriété et dans certaines disciplines sportives et à un certain niveau, des gains financiers très importants. Je vous ai bien entendu sur votre position, mais nous, dans le cadre de nos auditions, on a eu des retours de deux sortes. Deux sportifs, qui eux sont assez clairs sur le fait que si on pénalise l'usage de produits dopants, il y aura un effet dissuasif qui sera assez fort et qui pourra être une barrière, une limite à la ligne qu'il ne faut pas franchir. Donc qu'est-ce qu'on leur répond ? Et puis, il y a également des services d'enquête. Ils sont pratiquement tous unanimes pour dire que si demain, on pénalise l'usage de produits dopants, c'est leur permettre à eux, services d'enquête, d'aller beaucoup plus loin dans leur investigation, d'avoir des moyens supplémentaires pour lutter contre le dopage et notamment pour remonter des filières. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a véritablement des filières organisées derrière la pratique dopante. Donc qu'est-ce qu'on leur dit également à eux ? Voilà, donc moi, c'est un petit peu les réflexions sur lesquelles je voudrais qu'on revienne. étant précisé que ce qui nous est souvent brandi, et à juste titre, c'est vrai que ce sont des sportifs qui déjà vont être impactés physiquement par l'usage de produits dopants. On ne connaît pas d'ailleurs aujourd'hui quels seront réellement ces impacts. Et puis, ils sont déjà largement sanctionnés dans le cadre sportif. Et on sait que pour un sportif qui se voit suspendre de toute activité pendant deux ans et peut-être demain quatre ans, c'est déjà très lourd. Et on ne va pas envoyer derrière les barreaux des sportifs. Bon, il y a quand même un principe en droit pénal qui est celui de la personnalisation de la sanction, qui fait que bien évidemment, le sportif qui pour la première fois serait confondu pour un usage de produits dopants, il ne serait pas renvoyé derrière les barreaux. Par contre, lorsqu'on parle de récidivistes qui en toute connaissance de cause ont gagné beaucoup d'argent et beaucoup de notoriété par l'usage de produits dopants, là peut-être se pose la question de savoir s'il ne faut pas aller plus loin sur la sanction et notamment déborder sur le plan pénal. Donc voilà, c'est vrai que moi je pense que si aujourd'hui, tout en gardant la philosophie qui est la nôtre et qui est vertueuse et qu'il faut à tout prix mettre en avant celle d'un problème de santé publique et de protéger avant tout la santé du sportif, aujourd'hui le sport a pris une telle place dans la société en matière de notoriété et en matière d'argent, qu'il faut peut-être avoir une autre grille de lecture. Moi je vous soumets ces réflexions et encore une fois, que dire à ceux qui nous disent on veut plus de moyens d'investigation et la pénalisation est un moyen et que dire à ceux qui nous disent aujourd'hui moins sportifs de haut niveau, je peux vous assurer que ce serait dissuasif si une sanction pénale était à la clé. Madame la Ministre. Sujet qui n'est pas facile, j'ai même vu que, avec des expressions, le président de l'Agence française lutte contre le dopage, je crois ici dans votre commission d'enquête a dit qu'il était également opposé à la pénalisation et puis dans une autre expression a dit qu'il était pour. Je pense que ce débat, il n'est pas facile à trancher. On a une approche aujourd'hui qui est une approche effectivement santé, éthique. C'est le rôle aujourd'hui du ministère des Sports. C'est le rôle aujourd'hui de promouvoir le sport comme outil de santé publique. C'est aujourd'hui la première des choses qui est notre mission publique, elle est celle-là. Et est-ce que c'est à nous d'être derrière la pénalisation d'un sportif, derrière la... Oui, il y a des filières derrière, c'est vrai, mais il y a aussi des lois pénales qui permettent d'aller rechercher ce trafic. J'aurais tant envie qu'on puisse trouver des dispositifs pour lever l'omertin sur l'ensemble des acteurs qui ont été, par certains réseaux mafieux ou par un environnement particulièrement prégnant. On le voit dans l'affaire Armstrong, je viens de dire, combien de gens ont souffert autour. Qu'on puisse se donner les moyens de permettre à ce que des sportifs puissent s'exprimer sans encourir des sanctions pour faire progresser la lutte entre le dopage et du coup faire progresser la lutte contre ces trafiquants. Je pense que ça serait notre rôle que d'être sur le registre pénal pour l'usager. Mais le débat n'est pas facile. Merci. Jean-Claude Carles, puis Dominique Bailly. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, nous avons visité le laboratoire de Châtenay Malabry, un laboratoire qui était à la pointe de la recherche en matière de lutte contre l'autopage ou détection plutôt des produits dopants et notamment de l'EPO. Mais cette EPO, elle a aussi évolué puisque nous en sommes, je crois, la quatrième génération. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce laboratoire, qui à mon sens est toujours un laboratoire de référence, n'est pas dépassé par d'autres laboratoires, que ce soit celui de Lausanne, que ce soit celui de Cologne. Et il nous semble, à travers la visite qu'on a faite, qu'il souffre un peu de moyens en équipement, des équipements qui, certes, sont assez onéreux, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et est-ce qu'il ne serait pas, justement, dans le cadre de la mobilisation de tous les acteurs dont vous avez parlé, je pense en particulier aux industries pharmaceutiques, de trouver des partenariats innovants pour permettre, justement, à ce laboratoire de disposer de moyens que ça ne repose pas sur le seul financement public ? Et j'en viens à ma deuxième question. Ce laboratoire a été rattaché, donc, à l'AFLD. Est-ce qu'un adossement à une université, notamment une université spécialisée dans la pharmacologie, ne serait-ce pas aussi quelque chose à envisager ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que tous les laboratoires de bon niveau, comme est le laboratoire français, puissent être pertinents sur, aujourd'hui, toutes les nouvelles molécules qui sortent ? On va... C'est sans doute le laboratoire de colonne qui travaille aujourd'hui sur l'ICAR, qui est une nouvelle molécule, semble-t-il, en vogue. Et c'est bien qu'il y ait un laboratoire, comme ça a été bien qu'à un moment donné, le laboratoire de Châtenay soit en pointe sur la CERA et sur le PO. Donc, il me semble que sur les molécules où on a besoin, on a l'air d'avoir beaucoup de recherches, qu'on puisse partager est un élément indispensable, les savoir-faire des uns et des autres. Sur le laboratoire et son positionnement, ce qui est indispensable, c'est de lui laisser toute l'indépendance sur la fonctionnalité, sur les techniques. Ça, c'est absolument indispensable. Finalement, la seule chose qui leur attache, c'est ces financements qui sont aujourd'hui évidemment les financements du ministère des Sports. cette indépendance, il faut être attentif à ce qu'elle ne soit pas remise en cause par éventuels financements qui viendraient d'autres parties. C'est au sein d'une autorité administrative indépendante avec des financements publics. On voit combien même les débats que j'ai évoqués tout à l'heure sur l'Agence mondiale antidopage, les fédérations internationales disent on paye, c'est notre prestataire de services et les gouvernements disent nous on veut que ça soit une instance de régulation et de contrôle international. Ce n'est pas la même approche. Donc on voit bien que la réalité du positionnement du laboratoire aujourd'hui, selon moi, ne lui permet pas de travailler suffisamment sur la dimension recherche. L'aspect d'investissement on voit bien il a un fonds de roulement tous les ans qui lui permet tout de même d'investir dans du matériel et de suivre l'évolution du code mondial antidopage. La dimension recherche en lui est insuffisante. Insuffisante il y en a dans la loi avant tout au sein du laboratoire au sein de la FLD un tout petit peu dans les antennes régionales mais elles ne le font pas du tout. Donc sur ce registre alors est-ce que par rapport à cette dimension recherche qui aujourd'hui mériterait d'être plus importante la bonne solution ou la solution serait de s'adosser et de sortir le laboratoire et de l'adosser une université un labo de recherche autre pharmaco c'est une perspective qui franchement mérite d'être regardée mais avec ce souci des financements et de l'indépendance qui est vraiment indispensable si on veut continuer à avoir une pertinence sur les contrôles qu'on fait parce que le laboratoire c'est avant tout aujourd'hui les contrôles et la pertinence des contrôles l'efficacité des contrôles etc. Merci Dominique Bailly Oui Madame la Ministre je voudrais revenir sur le volet prévention beaucoup de personnes auditionnées nous ont fait part bien évidemment que la prévention était un outil essentiel pour lutter contre le chômage vous l'avez aussi évoqué contre le chômage contre le chômage pardon contre la lutte c'est notre obsession à tous M. le sénateur Ce lapsus c'est parce que je sors d'une réunion sur le chômage des jeunes en Europe où je dois présenter un rapport donc je vous présente mes excuses mais donc pour lutter contre le dopage mais moi au fil de ces auditions j'ai eu le sentiment que certaines fédérations étaient plus ou moins impliquées dans cette prévention et moi je voudrais avoir votre appréciation et comment pourrions-nous évaluer justement cet engagement des fédérations dans cette lutte contre le dopage et de mettre en place vraiment une prévention forte alors bien sûr il y a la charte d'éthique qui doit être déclinée par chaque fédération on en est où et je pense que là il y a matière à améliorer le dispositif donc voilà sur la prévention je vais peut-être vous faire sourire et j'ai coutume de dire qu'on a dans notre pays un lien permanent aux médicaments c'est le médicament qui peut tout c'est y compris à la mi-temps d'un match de football d'un plateau de débutants on va avoir parfois les éducateurs qui vont donner un sucre ça n'a rien à voir avec le dopage mais c'est on se dit à la deuxième mi-temps il faut qu'il y ait quelque chose pour faire la deuxième mi-temps et c'est quelquefois je vais encore vous faire sourire mais la mère de famille ou autre qui va donner une vitamine C pour aller à l'école ça va aller mieux pour apprendre à travailler on est tout de même dans un environnement collectif tous autour du médicament qui peut tout y compris DA pour pas vieillir et autres donc on a cet environnement qui est aujourd'hui extrêmement prégnant dans notre pays et j'ai évoqué le travail fait avec à la fois avec les enveloppes territoriales du CNDS et donc les clubs sportifs sensibilisation je veux dire des projets des appels à projets pour les clubs pour accompagner les clubs dans cette cette approche je veux dire du sport et cette prévention autour de cette éducation au sport et de l'autre enfin pas de l'autre côté mais au niveau des conventions d'objectifs avec les fédérations nous avons j'ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas renié sur les moyens sur l'exercice 2013 donc il y a avec chaque fédération un programme de sensibilisation de prévention de formation les éducateurs sportifs dans les brevets professionnels dans les BP tous ont une sensibilisation une formation à lutte anti-dopage donc on essaie d'être extrêmement présent sur cette prévention la les fédérations les fédérations aujourd'hui n'ont pas toutes la même n'ont pas toutes la même entrain on va dire à travailler sur la prévention la sensibilisation à lutte contre le dopage ça serait mon tir de dire le contraire et là encore c'est pas parce qu'on fait X contrôles qu'on est présent sur ce champ donc sensibilisation c'est le dispositif quand on est en place avec la MILT avec le CSA c'est le dispositif des clubs c'est la convention d'objectifs avec les fédérations évidemment quand elles n'ont pas de plan on ne donne pas de sous c'est aussi simple que ça mais c'est vrai qu'il y a des fédérations qui ont moins besoin d'argent public que d'autres il y a donc c'est un sujet important la charte éthique doit trouver sa place dans le texte global indispensable des grands enjeux du sport dans la loi de modernisation du sport c'est en tous les cas dans ce cadre là qu'elle trouvera toute sa place Merci Jean-Pierre Chauveau Oui merci Monsieur le Président Madame la Ministre plusieurs vous venez de donner plusieurs réponses à des questions qu'éventuellement je souhaitais poser mais je pense qu'au niveau de la prévention c'est vraiment au niveau y compris déjà au niveau scolaire au niveau bien sûr de toutes les écoles du sport je pense que ça c'est quelque chose d'indispensable et il faut probablement que l'accent soit mis là-dessus en parallèle moi je souhaitais savoir puisque actuellement vous avez des responsabilités au niveau de l'Europe est-ce que par rapport aux différents ministères des sports sur l'Europe tel qu'on l'a définie aujourd'hui et également au niveau des fédérations est-ce qu'il n'y a pas des liens plus forts à avoir encore de manière à ce que tout le monde travaille vraiment dans le même sens et avec un point de vue une idée finale qui est vraiment d'abolir au maximum tout ce qui peut toucher le dopage je voulais parler aussi du laboratoire mais je pense que les laboratoires ont aussi mais vous nous l'avez dit intérêt à travailler ensemble que certains axent leurs recherches dans certains domaines d'autres dans d'autres mais de manière à être encore plus efficace de manière à être vraiment répondre aux souhaits de nous tous pratique du sport à l'école dispensable et aujourd'hui moi je me réjouis que dans le cadre de la forme de l'école et de la formation des enseignants du premier degré a mis cette formation de nos enseignants à la pratique sportive c'est indispensable qu'on apprenne dès le premier degré la place je veux dire de bien se sentir dans son corps c'est un élément indispensable vous aurez aussi dans le cadre de la réforme de l'enseignement supérieur à mettre à être attentif aux amendements qui sont en ce sens pour qu'il y ait cette place aussi de l'activité sportive chez nos étudiants on a aujourd'hui une situation en matière de santé tout simplement qui s'est dégradée avec de moins en moins d'activités sportives de moins en moins de place d'activités sportives la première des préventions elle est là elle est là il y a en Europe un travail au sein du du conseil du conseil européen avec aujourd'hui une instance qui reste l'instance internationale et UNESCO et AMA c'est à dire que les gros acteurs aujourd'hui ne sont plus au niveau simplement de l'Europe autant sur les paris truqués autre sujet d'éthique la première étape qui est une étape d'avoir un texte européen une adhésion européenne à cette lutte contre les paris truqués est une étape qu'on n'a pas encore franchie autant sur le plan de la lutte anti-dopage aujourd'hui on est vraiment dans une dimension il y a quand même plus de 170 pays 173 je crois j'ai dit tout à l'heure je ne sais plus qui ont signé la convention internationale de l'UNESCO qui donc est la base le socle pour derrière adopter le code mondial anti-dopage avec néanmoins des difficultés qu'on voit il y a des pays d'Afrique qui ont signé cette convention enfin il y a deux laboratoires aujourd'hui en Afrique donc nous on peut travailler sur le plan européen entre nos laboratoires etc mais à un moment donné la réalité la réalité d'un certain nombre de territoires fait qu'ils n'ont pas de laboratoire pertinent font qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un laboratoire il faut qu'il faut déplacer les prélèvements il faut etc donc l'ajustement international est indispensable si on veut pouvoir emmener tout le monde et pas se retrouver dans un dispositif où on n'aurait pas des poches de résistance mais des poches où il n'y a à l'évidence pas les moyens d'être au niveau d'une lutte qu'on souhaite tout savoir puis il y a les fédérations internationales qui je le dis vraiment le débat qui va sortir sur le rapport de Ding Pond est un débat extrêmement important sur le positionnement du mouvement sportif par rapport au gouvernement et aujourd'hui quand je dis que les fédérations internationales souhaitent que l'agence mondiale antidopage soit avant tout avant tout je veux dire leur prestataire de service et je pense que Travis Taigard lui est sur une position de dire il faudrait que l'agence mondiale soit financée uniquement par les gouvernements et soit totalement indépendante des fédérations internationales après il y a un enjeu qui n'est pas négligeable financier évidemment donc il y a cet équilibre pas facile à trouver entre il faut continuer on n'arrivera pas si on n'est pas avec le mouvement sportif on n'y arrivera pas si on ne le fait pas avec eux et en même temps il faut qu'on trouve le bon équilibre pour que personne ne se retrouve dans une situation d'être jugée partie et du coup d'avoir une lutte antidopage qui est inefficace merci c'est une question qui s'adressera plus aux médecins qu'aux ministres même si le ministre est médecin quel regard jetez-vous sur l'accompagnement médical de la performance sportive et estimez-vous que le suivi médical réglementaire des sportifs de haut niveau soit appliqué avec la même rigueur selon les fédérations c'est une question un peu générale mais là c'est plus la ministre que j'interroge je crois qu'on a fait énormément énormément de progrès dans la préparation de nos sportifs de haut niveau dans leur coopération dans l'ensemble des outils d'accompagnement que nous avons vers la performance et sans utiliser le produit dopant on a énormément progressé sur cette approche et il est indispensable que le rapport de la cour des comptes dit l'INSEP doit être le pivot opérationnel du sport de haut niveau français la mission qui a été donnée au nouveau directeur général de l'INSEP est vraiment de pouvoir être ce pôle ressources ce pôle ressources qui permettra à tous les directeurs techniques nationaux à tous les entraîneurs nationaux à tous les médecins qui accompagnent des pôles sur le territoire d'avoir une vraie ressource partagée autour de l'excellence de la performance je me réjouis qu'on ait à l'INSEP par exemple un environnement médical paramédical qui est je ne sais combien de divisions au dessus de ce qu'il était il y a il y a quelques années cela ne veut pas dire que dans le suivi médical donc de l'ensemble de nos sportifs on en fasse parfois même quelquefois pas trop en train de regarder surveillance médicale réglementaire dans les pôles espoir on a parfois tendance à avoir multiplié le nombre alors pas du tout de recherche de contrôle anti-dopage mais des preuves d'efforts qui se multiplient celui qui est parfois presque excessif par rapport à le besoin médical qu'on a d'avoir toutes ces données chez un jeune sportif qui vient d'intégrer un pôle espoir je trouve qu'on a aujourd'hui c'est un des chantiers qu'on ouvre sans doute pas la bonne proportionnalité de ce qu'on impose à tous nos jeunes sportifs de haut niveau qui est parfois du même niveau que ceux qui préparent les Jeux olympiques de Rio donc il y a cette proportionnalité qui n'a pas été trouvée avec parfois aussi des éléments du certificat médical d'aptitude qui on le voit dans certaines pratiques sans risque a pu être un handicap à la pratique pour le plus grand nombre et à côté de ça on est toujours bien sûr toujours des drames des morts subites sur des terrains de sport donc tout cet équilibre entre un dépistage par un électrocardiogramme au moins une fois un suivi médical excessif parfois parfois dans des pôles l'excellence pour ceux qui préparent les Jeux olympiques et un certificat médical d'aptitude pour faire du sport en scolaire qui est un handicap pour certains quartiers pour accéder tout simplement à une pratique sportive on a aujourd'hui à proportionnaliser je ne sais pas si le terme est correct mais à dire la surveillance médicale de l'aptitude jusqu'aux sportifs de haut niveau et à faire bénéficier les meilleurs de l'ensemble de l'environnement qui leur permettra d'aller jusqu'au plus haut niveau de performance si avant de rendre la parole au rapporteur qui a sans doute encore quelque chose à vous demander on arrive vers la fin de l'audition je vous rassure si vous voulez rester on peut continuer mais pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures prises rapidement ce n'est pas un inventaire précis mais les mesures que vous avez pu prendre depuis que vous avez commencé vos fonctions de ministre en matière de lutte contre le dopage ces mesures ou la lutte contre le dopage la mise en oeuvre des mesures pour lutter contre le dopage sont-elles des mesures qui ont été faciles à mettre en oeuvre avez-vous rencontré des résistances est-ce que vous avez eu des pressions entre guillemets et si c'était le cas de quelle nature étaient ces résistances dans mon introduction j'ai essayé de montrer ce qu'on avait pris comme mesure avec donc à la fois la dimension sensibilisation pour le plus grand nombre à la fois la dimension oui le tour le tour 2013 on ne l'a pas obtenu comme ça on ne l'a pas obtenu comme ça c'est à dire qu'il y a à un moment donné une expression publique pour exprimer des accords sur la façon dont les contrôles anti-dopage pouvaient être organisées par une instance qui était jugée partie qu'on ne tirait pas suffisamment profit de l'enquête faite par l'USADA sur l'affaire US Postal et du coup il m'a semblé important qu'on puisse sur ce registre pousser pousser les barrières pour obtenir cette convention qui est une convention donc évidemment avec une autorité administrative indépendante la FLD a toute son indépendance mais nous avons dans l'environnement médiatique public exprimé notre souhait que dès le tour de France 2013 nous puissions avoir ce résultat et même si des pressions pas des pressions mais je vous mentirai en vous disant qu'il n'y a pas eu un coup de téléphone de si un président du président de l'Union cycliste internationale me disant qu'il faisait beaucoup de contrôle et qu'il savait ce que c'était que l'hématocrite et qu'il n'y avait pas de raison mais ça c'était un premier coup de téléphone et puis ensuite nous avons progressé progressé ensemble et nous avons pu aboutir à ce qui me semble être aujourd'hui une étape intéressante et qui sera intéressante pour d'autres organisations et pas seulement dans le vélo monsieur le rapporteur il va falloir que nous accélérions un peu nous allons accélérer et bien évidemment comme toujours la conclusion ce sera vous oui madame la ministre je reviens sur le volet prévention parce que nous avons reçu en particulier le délégué oui délégué national des des antennes médicales de prévention du dopage alors je sais que la situation est très inégale d'une région à l'autre d'un territoire à l'autre mais donc il nous a fait part d'une situation préoccupante concernant ces antennes régionales il y a même des territoires où ces antennes ont disparu pour moi et simplement et donc ils sont inquiets pour leur avenir pour leur situation financière un degré de motivation qui serait en train de s'émousser est-ce que la question d'un financement à travers non pas la part territoriale du CNDES mais de la part nationale est une question ouverte aujourd'hui le sujet des antennes qui a le mérite complètement d'être aujourd'hui évaluée et j'ai une inspection générale sur ce sujet j'ai une inspection générale sur ce sujet sur le bilan des antennes médicales pour pouvoir prendre les mesures qui nous permettront de voir où est-ce que le juste financement et où est-ce qu'est la pertinence de leur rôle il y a énormément vous venez de l'indiquer et c'est tout à fait exact d'inégalités sur le territoire sur sur ces antennes et je vous ai donné les chiffres des personnes qui les consultent en moyenne sur le territoire national ça reste extrêmement faible donc on a sur ce registre à l'évidence besoin de mieux évaluer ce parce qu'il y a quand même 580 000 euros sur un an qui sont mobilisés sur ces antennes donc je crois le rôle indispensable alors après les financer avec la part nationale du CNDS monsieur le sénateur combien j'essaie de sauver cet établissement public et établissement public qui avait donc engagé deux fois son budget en un plan de redressement qui nous emmène jusqu'à 2016 qui a conduit à des moins 30% sur la part nationale moins 30% sur la part nationale qui a conduit et c'est très pénalisant pour tous les territoires français à ce qu'il n'y ait pas de conseil d'administration du CNDS à la fin de l'année 2013 et celui de 2012 pardon et celui qui s'est déroulé en mars dernier j'ai pu attribuer moins de 20 millions d'euros alors qu'il y avait 1,5 milliard de projets en face de cette demande donc nous sommes à redéfinir et à travailler sur l'exercice 2013 pour qu'au 1er janvier 2014 nous ayons pu redéfinir les critères d'intervention du CNDS force de dire qu'on peut être partout on est finalement nulle part et on est l'état n'est plus suffisamment bras de levier puis surtout l'établissement était dans une situation où son fonds de roulement était dès cette année négatif tout à l'heure vous avez évoqué la continuité de l'action gouvernementale en matière de lutte anti-dopage par-delà donc les alternances je voudrais savoir s'il y a une continuité sur la prise de position de notre pays concernant la double liste des produits dopants parce que c'est vrai que la France a toujours été contre l'utilisation de deux types de substances l'une pendant la période de compétition l'autre pendant la période d'entraînement est-ce que vous êtes toujours sur cette position ma réponse est oui fermement oui toujours sur cette position je pense que c'est très intéressant et on remercie madame la ministre d'avoir consacré tant qu'elle a consacré je suis à présent mais il faut aussi vous donner la parole pour conclure cette rencontre si vous le voulez bien il n'y a aucune obligation si vous ne voulez pas conclure on arrête là mais si vous voulez conclure vous pouvez le faire bien sûr je vais conclure peut-être monsieur le président avec votre question initiale donc je travaille effectivement à un texte de loi de modernisation du sport je pense que ça ne serait pas satisfaisant qu'on passe par quelques modifications pour y glisser quelques génères articles sur le dopage uniquement aujourd'hui on a modifié 22 fois successivement le texte initial de la loi sur le sport et son socle c'est-à-dire la loi de 84 on n'a pas arrêté au début on avait 90 articles on en a 370 aujourd'hui et on n'a pas arrêté de faire un pulse avec une fois un peu d'éthique une fois un peu de paris une fois un peu d'agents etc il me semble que le temps est venu mais il me faut un peu de temps pour qu'il y ait effectivement une grande loi d'orientation de modernisation du sport qui reprenne l'ensemble de ce que sont aujourd'hui les enjeux du sport dans notre pays la relation entre le sport et l'argent l'éthique la relation aujourd'hui entre l'état et le mouvement sportif les équipements sportifs il y a un autre registre de l'Euro 2016 des interrogations qui n'ont jamais été aussi importantes de la commission européenne sur l'intervention publique dans des équipements qui servent ensuite à des sociétés commerciales il y a donc des enjeux à de nombreux niveaux oui d'éthique il y a donc dedans il y aura bien sûr le dopage on sait qu'on a besoin de progresser sur notre législation sur les paris une législation qui avait été prise un peu rapidement avant le mondial de 2010 on a aussi des acteurs nouveaux par rapport à la loi de 84 la place des collectivités locales est extrêmement importante aujourd'hui les premiers financeurs publics du sport ils sont pas assez autour de la table dans les moments de décision on le voit sur conférences du CNDS où il n'y a pas de poids suffisamment pour les élus locaux or c'est eux qui connaissent le mieux leur territoire les critères d'intervention donc les enjeux sont importants un enjeu pour moi de santé publique qui me semble essentiel qui n'est aujourd'hui pas suffisamment dans la loi alors que le sport peut être un bel outil de santé publique on dit ça quand on sort de moments sur le dopage qui a plutôt tendance à la détruire mais voilà il y a aujourd'hui de multiples enjeux en termes de la place du sport dans notre société sont un outil économique un outil d'emploi un outil d'emploi et donc il me semble que cela nécessite un travail qui je l'espère aboutira pour un dépôt en conseil des ministres avant la fin de l'année pour pouvoir être débattu au parlement en 2014 merci de tout ce que vous nous avez dit si vous avez terminé merci pour cette conclusion en particulier en réponse à une question que j'avais posée mais qui avait été aussi relayée immédiatement par le rapporteur donc chacun y retrouvera les siens nous allons suivre attentivement pour ce qui nous concerne étant membre de la commission de la culture de l'éducation nous occupons vous le savez bien du suivi des dossiers sportifs même avec cette commission d'enquête qui s'achève demain au niveau des auditions nous aurons l'occasion de revenir dans les mois à venir sur le dossier du sport d'une manière générale et si nouveau texte il y a nous le regarderons avec beaucoup d'intérêt merci madame merci beaucoup merci à vous C'est parti.